Malinois belge, l'importance cruciale d'un entraînement régulier pour maintenir l'obéissance. Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'un entraînement régulier pour maintenir les compétences d'obéissance de votre Malinois belge. Le Malinois belge est un chien intelligent et énergique qui nécessite beaucoup d'activités physiques et mentales. Pour qu'il puisse s'épanouir pleinement, il est donc nécessaire de lui donner des exercices et des entraînements réguliers. En entraînant régulièrement votre Malinois belge, vous pouvez non seulement maintenir ses compétences d'obéissance, mais aussi améliorer sa santé physique et mentale. L'entraînement régulier peut aider à réduire l'anxiété et le stress chez votre Malinois belge, en plus de stimuler son cerveau et de renforcer le lien entre vous deux. Il est important de garder à l'esprit que l'entraînement doit être adapté aux capacités et aux besoins de votre chien. Vous devez être patient et cohérent dans votre approche, en récompensant votre Malinois belge pour son bon comportement. En résumé, l'entraînement régulier est essentiel pour maintenir les compétences d'obéissance de votre Malinois belge et pour améliorer sa santé physique et mentale. Alors, prenez le temps d'entraîner votre chien et profitez de tous les avantages que cela peut apporter. C'est tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de donner un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comment choisir le bon collier pour l'entraînement d'obéissance de votre Malinois belge ? Tout d'abord, il est important de comprendre que le type de collier que vous choisissez dépendra de la personnalité de votre chien et de son niveau d'obéissance. Si votre chien est un peu têtu, vous pouvez opter pour un collier à pointe. Mais si votre chien est déjà obéissant et aime apprendre, un collier traditionnel sera suffisant. Il y a également un autre type de collier que vous pouvez utiliser, c'est le collier étrangleur. Ce collier sert à maintenir le chien sous contrôle et à empêcher les comportements de tiraillement pendant que vous marchez avec lui. Toutefois, il est important de ne pas laisser votre chien porter ce type de collier tout le temps car il peut causer des dommages à long terme. En fin de compte, il est important de faire des recherches et de prendre le temps de choisir le bon collier pour votre Malinois belge. Rappelez-vous, chaque chien est différent et peut nécessiter un type différent de collier. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir le bon collier pour votre Malinois belge. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la formation des Malinois belges. A bientôt Comment apprendre à votre Malinois belge la commande assis ? Salut les amis ! Si vous êtes propriétaire d'un Malinois belge, vous savez à quel point ils peuvent être énergiques et enthousiastes. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étapes simples pour apprendre à votre chien la commande assis. Étape 1 Préparer des friandises et trouver un endroit calme La première étape est de préparer des friandises pour votre chiot. Choisissez des friandises qu'il aime pour le motiver encore plus. Ensuite, trouver un endroit calme où vous pouvez travailler seul avec votre chien. Étape 2 Mettez-vous à la hauteur de votre chien La deuxième étape est de vous mettre à la hauteur de votre chien. Tout en tenant une friandise devant son nez, commencez à dire le mot assis lentement et avec une voix ferme. Étape 3 Guidez le chien pour s'asseoir La troisième étape est de guider votre chien à s'asseoir tout en le félicitant et en le récompensant avec une friandise. N'oubliez pas d'être patient et de répéter cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que votre chien comprenne ce que vous attendez de lui. Étape 4 Ajoutez un signal visuel Une fois que votre chien a compris la commande assis, vous pouvez ajouter un signal visuel comme lever la main ou pointer du doigt vers le sol. Cela aide le chien à associer le mot assis à l'action de s'asseoir. Étape 5 Pratiquez régulièrement en faim La dernière étape consiste à pratiquer régulièrement pour renforcer la commande assis. Utilisez-la dans des situations quotidiennes comme avant de donner la nourriture ou avant de mettre la laisse pour une promenade. Voilà les amis. J'espère que ces étapes simples vous aideront à apprendre la commande assis à votre malinois belge. N'oubliez pas d'être patient, cohérent et de toujours récompenser positivement votre chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager vos propres conseils. A bientôt. Comment utiliser le renforcement positif dans l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge et comment utiliser le renforcement positif pour obtenir de meilleurs résultats. Pour commencer, qu'est-ce que le renforcement positif ? Le renforcement positif est une méthode d'entraînement qui consiste à récompenser votre chien pour un comportement souhaité. En récompensant un comportement positif, vous encouragez votre chien à répéter cette action à l'avenir. Maintenant, comment utiliser le renforcement positif dans l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge. Tout d'abord, vous devez vous assurer que la récompense que vous utilisez est quelque chose que votre chien aime vraiment. Cela pourrait être une friandise, un jouet ou tout simplement des éloges et des caresses. Ensuite, vous pouvez commencer à enseigner à votre chien les commandes d'obéissance de base telles que « assis », « coucher » et « reste ». Lorsque votre chien exécute la commande correctement, récompensez-le avec la récompense de son choix. Cela positive son comportement et l'encourage à effectuer la même commande la prochaine fois. Assurez-vous également d'être cohérent avec vos récompenses. Si votre chien apprend à s'asseoir mais ne reçoit pas toujours de récompenses, il pourrait ne pas exécuter la commande à chaque fois à l'avenir. Il est important d'être juste et cohérent pour que votre chien comprenne que le renforcement positif est une routine dans l'entraînement d'obéissance. En conclusion, l'utilisation du renforcement positif dans l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge est un excellent moyen de renforcer les comportements souhaités. Il est important d'être cohérent avec vos récompenses et de vous assurer d'utiliser une récompense que votre chien aime vraiment. Avec un peu de patience et de persévérance, vous pouvez entraîner votre chien à être obéissant et heureux. Comment établir une relation positive avec votre malinois belge pour l'entraînement ? La première étape pour établir une relation positive avec votre malinois belge est de leur offrir le temps et l'attention qu'il mérite. Vous devez absolument passer du temps de qualité avec votre chien, jouer avec lui, le caresser et l'aimer. C'est grâce à ces moments que vous allez apprendre à connaître votre chien et à construire une relation de confiance. Ensuite, vous devez être constant dans votre entraînement. Les malinois belges ont besoin d'une formation cohérente et d'un leadership fort. Vous devez donc établir des règles et des limites claires pour votre chien et être cohérent dans leur application. Si vous suivez cette discipline et que vous récompensez votre chien pour ses bons comportements, il apprendra vite et de manière efficace. La communication est également importante dans l'établissement d'une relation positive avec votre malinois belge. Vous devez comprendre comment votre chien communique et apprendre à lui faire comprendre ce que vous voulez. Apprenez à lire leur langage corporel, cela vous sera très utile pour savoir quand ils sont heureux, tristes ou stressés. Enfin, il est très important de faire preuve de patience. La formation d'un chien est un processus lent et progressif. Vous devez être patient et persévérant avec votre malinois belge et lui donner le temps d'apprendre. Ils peuvent prendre plus de temps que d'autres chiens pour maîtriser certaines tâches, mais cela n'a rien à voir avec leur intelligence ou leur potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Si vous avez d'autres conseils ou astuces pour établir une relation positive avec votre malinois belge pour l'entraînement, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, le renforcement positif est toujours préférable à la punition ou aux méthodes coercitives. À la prochaine. Les avantages de l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va parler des avantages de l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge. Si vous êtes ici, c'est que vous vous souciez de la santé et du bien-être de votre chien et c'est génial. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier avantage de l'entraînement d'obéissance est que cela vous permet de communiquer efficacement avec votre chien. Le fait d'enseigner à votre malinois belge des commandes de base comme « assis », « coucher » ou « viens » vous permettra de mieux comprendre comment votre chien réagit à différentes situations. Il vous sera alors plus facile de gérer les comportements indésirables tels que le saut sur les gens, la façon de manger, etc. Le deuxième avantage est que l'entraînement d'obéissance renforce votre relation avec votre chien. En passant du temps à entraîner votre malinois belge, vous créez un lien spécial avec lui. Votre chien apprendra à vous faire confiance et vous vous sentirez en harmonie avec lui. Enfin, l'entraînement d'obéissance peut aider à prévenir certains problèmes de santé. Les malinois belges sont connus pour leur énergie débordante et leur besoin de bouger. Si votre chien n'a pas suffisamment d'exercice et de stimulation mentale, il peut développer des problèmes de santé tels que l'ennui, la dépression ou l'obésité. En enseignant à votre chien des commandes d'obéissance, vous pouvez lui donner un exercice régulier et stimuler ses muscles et son cerveau. En conclusion, l'entraînement d'obéissance est un excellent moyen de communiquer avec votre malinois belge, de renforcer votre relation avec lui et de prévenir les problèmes de santé. Si vous n'avez pas commencé l'entraînement d'obéissance avec votre chien, nous vous recommandons de commencer dès maintenant. Votre chien et vous-même en bénéficierez tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine sur notre chaîne. Les bases de l'entraînement d'obéissance pour malinois belges La première chose à faire est de s'assurer que votre chien comprend les commandes de base telles que « assis », « couché », « reste », « viens », « pas bouger », etc. Si votre chien ne connaît pas ces commandes, vous pouvez consulter un éducateur canin professionnel qui vous aidera à les enseigner à votre chien. Ensuite, on peut passer à l'entraînement d'obéissance proprement dit. Pour les malinois belges, un entraînement de base pour les compétitions en obéissance comprend des exercices comme le déplacement en laisse, le rappel et les positions de base. L'objectif est d'apprendre à notre chien à obéir à nos commandes rapidement et efficacement. Comme pour tout entraînement, il est important d'être patient et persévérant. Les malinois belges sont connus pour leur énergie et leur niveau de concentration élevé, ce qui peut parfois les rendre impatients lorsqu'ils sont en phase d'apprentissage. Donc, si votre chien ne comprend pas quelque chose du premier coup, n'abandonnez pas et répétez l'exercice calmement jusqu'à ce qu'il l'apprenne. Enfin, n'oubliez pas de récompenser votre chien pour ses progrès et ses réussites. Les malinois belges sont de grands travailleurs et répondent bien aux récompenses, qu'elles soient des friandises, de l'attention ou un jouet préféré. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour entraîner votre malinois belge en obéissance. N'hésitez pas à partager vos propres astuces d'entraînement dans les commentaires ci-dessous. A la prochaine les amis. Les erreurs courantes à éviter lors de l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge. Salut les amis. Bienvenue sur ma chaîne où nous discutons de tout ce qui concerne les chiens. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs courantes à éviter lors de l'entraînement d'obéissance pour votre malinois belge. Si vous êtes propriétaire d'un chien, vous savez que l'entraînement est essentiel pour assurer son épanouissement. La première erreur que vous pouvez commettre est de ne pas être cohérent dans votre entraînement. Vous devez établir des règles et suivre les mêmes techniques de dressage pour chaque séance afin que votre chien sache exactement ce que vous attendez de lui. Si vous êtes incertain de votre approche, cela peut causer de la confusion chez votre chien et rendre l'entraînement plus difficile. Deuxièmement, enseignez une commande à la fois. Si vous essayez d'enseigner plusieurs commandes en même temps, cela peut également causer de la confusion chez votre chien. Assurez-vous donc que votre chien ait compris une commande avant de passer à la suivante. Et gardez à l'esprit que tous les chiens apprennent à leur propre rythme, il faut donc être patient. Une autre erreur courante est de ne pas récompenser suffisamment votre chien. Les chiens adorent leur propriétaire et veulent leur faire plaisir. Récompensez-les donc pour les comportements souhaitables. Cela peut être sous forme de friandises, d'éloges ou de caresses. En revanche, ne réprimandez pas votre chien de façon excessive, car cela peut avoir des effets néfastes sur son comportement. De plus, n'oubliez pas que l'entraînement est une activité qui doit être amusante pour vous et votre chien. Faites en sorte que cela soit une expérience joyeuse pour vous deux. Si vous êtes stressé ou en colère lors de l'entraînement, votre chien le ressentira et cela peut faire obstacle à son apprentissage. Enfin, n'oubliez pas que chaque Malinois belge est unique. Vous devez donc adapter vos méthodes d'entraînement en fonction de sa personnalité. Certaines races sont plus têtues ou ont tendance à être dominantes, alors assurez-vous d'en tenir compte lors de votre entraînement. Voilà les amis, j'espère que cet article vous a aidé à éviter les erreurs courantes lors de l'entraînement d'obéissance pour votre Malinois belge. N'hésitez pas à partager vos conseils et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur les chiens. L'importance de la patience dans l'entraînement d'obéissance pour votre Malinois belge. Comme vous le savez peut-être déjà, entraîner un chien demande beaucoup de patience. Cependant, quand il s'agit d'un Malinois belge, cette patience est encore plus importante. Les Malinois sont connus pour être des chiens très intelligents mais également très excitables. Si vous ne disposez pas de patience lors de l'entraînement, il peut être difficile d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, comment peut-on construire cette patience lors de l'entraînement de votre Malinois belge ? La première chose à faire est de fixer des objectifs réalistes. Il est important de comprendre que l'entraînement ne se fera pas en un jour et qu'il faudra du temps pour que votre chien apprenne les commandes et les comportements appropriés. Si vous êtes trop impatient et que vous attendez des résultats rapidement, cela pourrait affecter négativement l'entraînement et décourager votre chien. La seconde chose à faire est de récompenser votre chien pour ses efforts. Assurez-vous de donner des friandises ou des éloges à votre chien lorsque celui-ci fait des progrès. Cela aidera à renforcer le comportement positif et encouragera votre chien à continuer de travailler dur. Enfin, il est important de pratiquer la patience en soi. Si vous vous sentez frustré par l'entraînement, il est probable que vous le montrerez dans votre comportement et cela aura un impact négatif sur votre chien. Essayez de rester calme et positif et votre chien aura plus de chances de répondre à vos commandes. En somme, la patience est essentielle dans l'entraînement d'obéissance pour votre Malinois belge. Fixez des objectifs réalistes, récompensez votre chien pour ses efforts et pratiquez la patience avec vous-même. Avec un peu de temps et de persévérance, vous verrez des résultats incroyables dans l'entraînement de votre chien. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cet article vous a été utile et n'oubliez pas d'être patient avec vos chiens. Renforcez la commande, bien, pour votre Malinois belge pendant l'entraînement d'obéissance. Tout d'abord, il est important de comprendre que cette race de chien a été élevée pour travailler en étroite collaboration avec les humains. Ils ont un fort désir de plaire à leurs propriétaires et de recevoir des récompenses pour leurs bons comportements. Par conséquent, l'utilisation de friandises, de jouets et de caresses est essentielle pour leur entraînement. Lorsque vous commencez l'entraînement, il est important de commencer dans un environnement calme avec peu de distraction. Commencez par appeler votre chien en utilisant la commande, bien, tout en agitant une friandise devant lui. Lorsqu'il revient vers vous, récompensez-le avec la friandise, une caresse et des mots encourageants comme « bon garçon » ou « bonne fille ». Répétez cette étape plusieurs fois pour que votre Malinois belge associe la commande « vient » à une récompense. Une fois que votre chien a compris la commande de base, vous pouvez commencer à ajouter des distractions pour le rendre plus difficile. Par exemple, essayez d'appeler votre chien lorsqu'il est en train de jouer avec un jouet. Si votre chien ne répond pas à la commande, évitez de le punir. Au lieu de cela, continuez à l'entraîner et à le récompenser pour son bon comportement. Entraînez votre chien régulièrement et incorporez la commande, bien, dans différentes situations, telles que lorsqu'il est à l'extérieur ou lorsqu'il est excité. Plus votre chien est récompensé pour son bon comportement, plus il sera motivé pour vous obéir. En résumé, la clé pour renforcer la commande vient lors de l'entraînement d'obéissance pour votre Malinois belge et de s'assurer que votre chien est motivé par la récompense. Utilisez des friandises, des jouets et des caresses pour renforcer le bon comportement et répétez l'entraînement régulièrement pour que votre chien associe la commande à la récompense. Avec de la patience et de la pratique, votre chien sera bientôt un pro de la commande, bien. Ne manquez pas de partager vos propres astuces d'entraînement dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur l'entraînement des chiens. Merci de nous avoir regardé, à la prochaine.